Alors, question oeufs. Combien de poules sont tuées par an, et de poussin mâle sont tuées par an, rien que pour les oeufs en France ? 50 000, qui dit plus ? En France, en France. 2 millions, qui dit plus ? 40 millions, qui dit plus ? 100 millions, bravo monsieur. Et oui, 50 millions de poules femelles, et 50 millions de poussin mâles, qui sont abattues à 3 jours après leur éclosion. Parce que ce ne sont pas des poulets de chair, donc en fait ils sont très coûteux à entretenir, puisqu'ils vont faire très peu de chair avec beaucoup de grains. Donc ils sont tout de suite tués, ils sont mis dans des broyeurs, pour 80% d'entre eux, c'est la loi, et 20% d'entre eux sont gazés. Il y a une solution ? J'ai une question pour vous. Une solution ? Oui, par quoi est-ce que je peux remplacer l'oeuf, par exemple pour faire des meringues ? Le tofu pour les meringues ? Le tofu pour les meringues ? Alors moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est une mauvaise réponse. Oui, oui, bravo madame, c'est vous madame là-bas ? Mais vous avez déjà une part de gâteau, d'accord. Effectivement la coiffe à base fonctionne très bien, il faut la battre avec du sucre, assez fort quand même. Puis après il faut plaquer et il faut sécher tout simplement pendant 3 heures, comme n'importe quelle meringue, au four à moins de 100 degrés, donc faire 90 degrés, ça marche. Alors par quoi est-ce que je peux remplacer l'oeuf pour faire une tortilla, une omelette vegan ? Tofu, tofu soyeux ? Tofu, tofu soyeux, tofu soyeux, oui, allez, acceptez, acceptez. Alors normalement, ce n'est pas très ferme comme résultat avec le tofu soyeux, avec la farine de pois chiches, parfois vous obtiendrez un résultat plus ferme. Et vous pouvez mélanger les deux. La farine de pois chiches va permettre une coagulation, ça marche très bien, recette très ancienne d'ailleurs. Que signifie le mot vegan ? Alors on se lance, on se lance là, on est mou là, on se réveille, on allume l'électricité là. Voilà, bravo madame, c'est bien, mais oui, voilà, c'est bien, c'est ça. Donc, être vegan, c'est vivre sans exploiter les animaux. Et qui va obtenir la dernière part de gâteau ? Le suspense est à son comble, la salle n'en peut plus, tout le monde transpire à grosses gouttes, les grosses légumes n'en peuvent plus non plus. Qui va être la grosse légume ? Est-ce que les chiens peuvent être nourris de manière vegan ? Oui ! Qui a dit oui en premier ? Donc dame en violée seconde, c'est clair. Merci infiniment d'avoir participé à ce quiz, à ce gâteau quiz. Il y aura le même demain à 16h. C'est la fédération vegan qui organise ces petits quiz éducatifs qui nous permettent de nous amuser et d'apprendre en même temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, prenez la documentation, posez des questions nutritionnelles sur les animaux ou sur l'environnement. On est là pour toute la journée, et demain aussi pour ça. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada